Et salut à tous c'est à nouveau DS, fraîchement réveillé on saute dimanche matin pour Rusk saison 2 et oui vous commencez à avoir l'habitude au moins pour la saison 1 et là on est sur la saison 2 avec un match un petit peu particulier puisque comme vous pouvez le voir sur la carte c'est un match en 2v2v1, alors pourquoi 2v2v1 ? tout simplement parce que nous avons donc 2 camps opposés qui attaquent un territoire neutre donc les territoires en blanc sont des territoires neutres défendus par moi même donc je vais être dans ce match avec donc d'un côté un anglais joué par Chowee, un russe joué par Hawaïa et 2 japonais joué par Titoun et Maître Poil et moi même qui suis en aléatoire sur une map qui est sur le fil et en aléatoire qui aura tiré au sort pour l'époque 1942 les américains qui sont pas forcément les plus puissants mais bon, donc voilà on va lancer ce match immédiatement pour vous le commenter et vous montrer un petit peu comment ce match a été joué de part et d'autre des 2 camps et de mon côté puisque moi j'avais la position vraiment désagréable j'étais tout seul face à 2 camps de 2 joueurs et j'ai essayé tant bien que mal de défendre bon j'ai essayé de pas trop passer de temps sur ma partie même s'il y a quelques twists intéressants à regarder donc là on regarde Titoun et Maître Poil qui partent donc respectivement sur Blitz du côté de leur camp plus camouflage avec un décryptage donc l'avantage de cette map c'est que les 2 camps, les 2 nations sont sur la même zone de jeu ouais la même zone donc ils peuvent utiliser leurs russes mutuellement donc là on voit qu'ils ont mis 2 décryptages donc même sur moi ils en avaient mis un en fait moi qui suis parti donc en tant qu'américain sur une base d'antichars du fait d'avoir le japonais et le russe d'un côté je serais plutôt parti sur de l'infanterie mais bon peu importe les russes eux quant à eux sont sur un camouflage un décryptage également et donc moi ils en ont peu peu d'importance sur ma nation l'anglais qui communément part sur un aéroport le russe qui étonnamment part sur une caserne donc jusque là pas de surprise sur 1, 2, 3, 4 dépôts et une nouvelle caserne ici je pense que c'est une caserne russe et un avant-poste de la part de Choui quant aux japonais qu'est-ce qu'ils nous font qu'est-ce qu'ils nous font donc là on a une base d'artillerie pour les japonais un aéroport jusque là rien d'extraordinaire une caserne ça c'est plutôt bien joué et une deuxième caserne donc 2 casernes de titoun pour protéger le front ouest donc son côté à lui et celui-ci pour couvrir l'aéroport de maître au poil 1, 2, 3, 4 dépôts 4 dépôts, 4 dépôts, 4 dépôts, 5 dépôts est-ce qu'on va avoir 6 ? non on n'a pas mieux on n'a que 5 dépôts donc on retourne du côté des alliés avec donc la caserne de Hawaïa ici la deuxième caserne alors c'est étonnant j'avais cru voir une caserne tout à l'heure se construire ici alors on a déjà du fight niveau aérien donc on a 1, 2, 3, 4, ah non 3 zéro et une reco qui se sont fait démonter par un chasseur et malheureusement maître au poil je ne sais pas ce qu'il fait à ce moment là avec ses deuxièmes avions mais il ne pense pas à venir aider ses collègues et là il se fait berner par le fake et malheur à lui il perd deux avions donc on voit le deuxième en train de s'écraser ici et sa reconnaissance qui rentre au bercail donc moi de mon côté j'ai fait heureusement en tant que bon américain une caserne pour avoir quelques reconnaissances l'anti-char en fin de compte n'est pas si mal joué quand on y repense puisque à ce moment là le russe qui aurait pu me mettre la pression ne le fait pas donc je suis à peu près tranquille et j'ai même eu le plaisir de partir sur 3 dépôts en partant sur un troisième dépôt ici c'est un petit peu risqué j'aurais mieux fait de prendre ces deux là ça c'est une erreur je pense donc le russe qui a quand même avancé une caserne finalement qui sont actuellement donc russes et anglais les alliés ont 4 dépôts ils n'ont toujours pas pris plus de 4 dépôts quant à l'axe les japonais ils sont toujours sur 4 dépôts et même un cinquième dépôt qui va peut-être tomber alors on voit les chasseurs qui essaient de repousser l'infanterie de Hawaïa ici on a donc du type 88 c'est l'équivalent d'un flak 88 qui tire un petit peu moins loin 500 mètres qui est extrêmement puissant pour les japonais et qui ne coûte que 20 dollars donc là on voit que l'infanterie russe est en train de marcher littéralement sur les japonais en face ils n'ont pas grand chose mais là on voit qu'il y a un bunker qui tente de se construire mais malheureusement il ne peut pas à cause des types 88 qui sont en train de reculer est-ce qu'il va avoir le temps de se construire ? où ça s'est joué à pas grand chose un petit peu d'infanterie qui arrive juste au dessus ici là plus le nid mitrailleuse qui bloquose plutôt qui tente de repousser l'infanterie c'est vraiment la pression de ce côté là on voit bien de toute façon l'infanterie russe qui met le paquet qui va sûrement détruire un bloquose puisqu'à bout portant les russes sont extrêmement puissantes avec des grenades à 33 sur les bâtiments ah étonnamment ils se dirigent vers la caserne et oui en tant que russe l'intérêt pour eux c'est vraiment de prendre la caserne et de sortir une pléthore d'infanterie puisque l'infanterie russe coûte très peu cher 5 dollars pour les guardiens et sort à une vitesse extrêmement élevée je pense qu'ils auraient eu mieux fait de détruire le bloquose tant qu'ils étaient à bout portant et d'envoyer leur deuxième salve puisque là comme on le voit la deuxième salve est en train de se faire détruire et on voit que l'artillerie de Titoon a détruit la caserne alors ça c'est dommage mais bon d'un autre côté il en avait construit une deuxième juste à côté donc au final il ne perd pas grand chose et il repousse comme ça le brush russe qui a été quand même extrêmement massif avec une sortie d'au moins une vingtaine de bonhommes donc à 5 dollars ça fait presque 100 dollars ce qui est quand même assez énorme voilà donc là il ne s'est pas passé grand chose en tout cas du reste sur les autres fronts je pense que notre ami Hawaïa était trop occupé avec l'attaque du japonais ils ont voulu sûrement l'annihiler rapidement pour ensuite s'occuper de moi mais 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 ils n'ont pas réussi à le faire malheureusement ils n'ont pas réussi à pousser là-bas et de mon côté ils me laissent tranquille donc moi on voit quand même que j'ai fait un petit peu d'anti-char quelques infanteries vraiment vraiment au cas où plus on peut voir aussi de l'anti-air bunker anti-air et nîmes mitrailleuses donc là c'est vraiment pour défendre contre le russe et l'aérien puisque de façon japonais et anglais il faut s'attendre à avoir de l'aérien et un japonais et un russe c'est pareil on peut voir quand même de l'infanterie sachant que les japonais ont ces unités dites cheatées de sniper et de lance-flammes que l'on retrouve nulle part ailleurs plus une base de blindés avec de l'anti-air qui est plutôt sympa alors là je suis étonné quand même que nos amis japonais n'aient pas fait une base de blindés il n'y a pas de base de blindés quoi il y a une base d'artillerie et une base de caserne donc là l'infanterie qui continue à pousser les blocos qui font 67 de dégâts sur l'infanterie font très très mal en fait à chaque tir il enlève presque 2 tiers de la vie si j'ai bien compris le principe de la vie enfin de la gestion de la vie des unités parce qu'a priori c'est des pourcentages donc ce serait a priori 67% qui est enlevé ah qu'est-ce qui s'est passé alors là on voit que les japonais ont perdu un bâtiment ah oui alors ça c'est moi qui suis passé en traître sur le côté en silence radio je pense que le silence radio était encore présent ah non c'était un blitz alors j'ai carrément blitzé sur l'ennemi j'ai réussi à lui prendre une caserne à sortir de l'infanterie à prendre un QG c'est la folie c'est la folie moi je vous le dis alors pendant que j'étais en train de faire ça de l'autre côté le russe Hawoya a tenté une pénétration et oui il a tenté de me pénétrer et il va prendre alors ça c'est une erreur classique c'est de prendre le dépôt plutôt que de le détruire je pense que c'est plus rentable de détruire un dépôt que de le capturer puisque là comme il l'a porté de chez moi j'ai vite fait de le reprendre et donc de récupérer l'argent s'il l'avait détruit il aurait fallu que je ressorte 40$ pour pouvoir le rentabiliser à nouveau donc c'est pas forcément une bonne idée mais bon pourquoi pas donc là on voit quand même que j'ai bien mis la pression au japonais alors malheureusement comme j'étais occupé de l'autre côté j'ai pas fait attention j'ai perdu ma caserne je la reprends tout de suite et je ressors de l'infanterie donc là à ce moment là les japonais sont vraiment très très occupés de par les russes qui leur ont mis la pression de par moi qui leur ont mis la pression sachant que je suis tout seul je le rappelle donc là c'était quand même assez risqué voilà donc là on voit que les russes continuent à pousser donc heureusement j'ai mon bunker anti-char, anti-aérien, anti-tout anti-char pas trop non quand même il est pas terrible anti-aérien en tout cas il tire sur l'infanterie là on voit qu'il y a un BA-11 qui arrive qui va sûrement se faire détruire par mon anti-char qui doit être largement apporté à ce moment là son infanterie me met quand même la pression de l'autre côté de l'autre côté il se passe pas grand chose le japonais je suis vraiment en train de littéralement le manger le croquer je suis en train de le croquer voilà donc le japonais qu'est-ce qu'il a fait entre temps il a fait un deuxième aéroport le russe s'a mis un BA-11 ici pour couvrir ils sont partis toujours sur alors 5 dépôts désormais 5 dépôts moi quant à moi j'étais parti sur 1, 2, 3, 4 je suis parti aussi sur 6 dépôts tout seul j'arrive à partir sur 6 dépôts plus 7 et 8 dépôts puisque j'ai réussi à capturer ça j'ai capturé la caserne j'ai capturé la base d'artillerie donc là les japonais à ce moment ils étaient vraiment 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 mal barrés et les russes auraient pu en profiter pour les annihiler mais que font nos amis russes je ne sais pas ils font de l'aviation et ils tentent de venir oh là là ils tentent de venir sur moi donc qu'est-ce qu'on a ici on a du bombardier on a du chasseur bombardier alors effectivement je suis un peu traître j'avais envoyé l'infanterie par le milieu pour tenter de d'ennuyer un peu nos amis russes puisque on ne s'en prend pas toujours au même là on voit clairement que je m'en suis pris quand même à l'axe et que j'ai réussi à faire quelque chose de sympa donc là la contre-offensive ou la contre-attaque va être très très douloureuse puisque l'infanterie arrive en masse que moi économiquement je ne suis pas forcément bien 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 et que là on voit par exemple voilà c'est ça qui fait peur c'est les Willington avec la reconnaissance et là ils vont faire voilà ils vont faire une rasiasse sur les dépôts ils viennent péter deux dépôts trois dépôts aïe 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 ils ont voulu vraiment me détruire économiquement sachant qu'ils ont quand même perdu deux Willington au passage donc je n'ai pas complètement perdu sur cette histoire mais là ils m'ont quand même détruit trois dépôts mais c'est énorme trois dépôts et là à ce moment là malheureusement économiquement je commence à prendre cher c'est dommage parce que j'étais vraiment bien parti je pense qu'ils n'auraient pas pris ces trois dépôts j'aurais pu faire un truc sympa donc là on voit que les japonais ont réussi à reprendre leur leur QG ce principal c'est Titoun je crois qui avait voilà c'est ça c'est Titoun qui avait perdu son QG donc qui est en train de le reprendre on voit que Chewie qui est anglais est parti sur masse aviation désormais le russe Hawaïa continue à faire la pression moi entre temps j'ai sorti quelques Stuart pour les repousser je vais tenter de tenir le front là ici de l'autre côté je pense que c'est mort à ce moment là j'ai une petite infanterie qui est perdue pas visible de la Kurogan donc la reconnaissance japonaise un petit peu l'infanterie qui se traîne au sol mais qui est visible donc elle va sûrement mourir très rapidement qu'est-ce qui se passe d'autre ailleurs plus grand chose en fait là ça stagne donc on va accélérer un peu jusqu'à ce qu'il y a à nouveau quelque chose donc là on voit l'aviation qui tourne on voit le japonais qui fait pas grand chose avec ses avions qui les envoie en plus un par un donc ça doit être des fakes je suppose ouais voilà c'est du fake en les voyant partir un par un comme ça c'est clairement du fake alors là il se passe quelque chose au niveau de mon camp là on voit que à nouveau un Wellington qui s'est fait raser raser mais il a réussi à détruire mon anti-aérien mes bunkers il a fait vraiment un gros carnage dans les lignes ennemies enfin dans mes lignes en fait donc là bon c'est pareil en fait je pense que c'est de l'épuisement aérien c'est à dire qu'il passe avec une reconnaissance quelques chasseurs qui se font tirer dessus et les bombardiers qui passent juste derrière pour raser le tout c'est de l'épuisement quoi on va accélérer il se passe plus grand chose donc les bombardiers qui bombardent justement là-haut les chasseurs qui se tirent un peu la bourre les uns sur les autres donc plus grand chose de bien intéressant voilà donc là on a quand même quelque chose qui se tente avec donc c'est quoi des IS des T-34 pardon des T-34 qui approchent deux ménings ennemis où là on voit que j'avais sorti du M16 pas mal de reconnaissance de l'anti-char donc clairement ils n'ont aucune chance de passer je pense surtout que la reconnaissance elle est pas dans le tas donc déjà avancer sans recos c'est un petit peu risqué donc là notre ami Hawaya a fait peut-être une erreur donc là on a quelques Hurricanes qui arrivent qui vont prendre sûrement cher avec les M16 voilà on les voit qui reculent entre temps j'ai refait un dépôt quand même je suis à deux dépôts uniquement qu'est-ce qu'ils font nos amis japonais donc nos amis axe plutôt enfin alliés pardon russe et anglais ils ont un dépôt alors là économiquement on sent que c'est la fin quand même ils ont fait un QG secondaire au milieu donc voilà ils reprennent un deuxième dépôt trois dépôts les japonais donc avec T-Toon qui a réussi à reprendre son QG alors non autant pour moi c'est Maître Poil ah mais en fait T-Toon a abandonné j'ai pas fait attention au message tout à l'heure T-Toon avait abandonné c'est Maître Poil qui se retrouve tout seul avec les deux QG je pense que c'est parce que T-Toon n'avait plus de caserne et donc n'avait plus d'infanterie et que Maître Poil était contraint et forcé de récupérer donc là bon on voit qu'il y a un forcing de ce côté là l'infanterie russe toujours elle au milieu donc on a pareil on a une caserne qui s'est construite plus de l'infanterie et des guardia on va avancer encore un peu il se passe plus grand chose on a juste le forcing ici d'infanterie qui avance qui avance qui est repoussé heureusement même avec l'appui alors là on a vu un gros massacre avec les bombardiers les bombardiers qui ont rasé toute la ligne d'infanterie japonaise plus un aéroport et quelques bâtiments donc on voit encore les impacts des bombes qui ont fait très très mal le russe quant à lui de son côté il fait plus grand chose il fait plus grand chose alors on va avancer le japonais ça sent la fin pour lui ça sent le sushi ça sent le sushi le poisson cru c'est mal barré pour lui mais bon il réussit à se refaire une santé avec de l'artillerie et un peu d'infanterie qui tente de le contrer moi de mon côté il y a l'infanterie ici qui a été rasée avec la caserne qui ressort dans l'infanterie je vais tenter de détruire cette caserne et le russe qui fait plus grand chose en fait qui tente des piles de pions alors que voilà ici on voit quelques bâtiments quelques bataillons qui ont capturé le QG le dépôt alors ça c'est une erreur je l'avais dit tout à l'heure sur la partie c'est qu'il ne faut pas capturer il faut détruire alors je ne sais plus c'est peut-être un vieil horde que j'avais donné mais en tout cas il l'a capturé donc c'est dommage c'est dommage puisque j'aurais pu les ennuyer un petit peu plus là on a toujours les T-34 qui poussent qui poussent qui poussent avec les type 88 qui vont sûrement les repousser comme j'ai dit les type 88 c'est un peu du flag 88 en un peu moins moins de portée un peu moins puissant mais effectivement ils ont fait un gros carnage donc bon ils ont quand même perdu cher mais au prix que ça coûte ça valait la peine donc